Le pédopsychiatre, le baston, on est sur la 5. Je ne sais pas si c'est de l'anti-propagande ou de la super-propagande. Pour cultiver le racisme, c'est la télé, c'est le diable. Mon total est là au tour. Le jour de l'Aïd, la fête musulmane, on est allé dans un jardin à Raqqa. On a aperçu deux moudjahidin qui se dirigeaient vers nous. Ils nous ont donné beaucoup de choses à manger. Ils nous ont même amené au parc d'attractions. C'est sûr, comment ils font les talibans ou les machins. Puis au retour, ils nous ont déposés en voiture, un peu plus loin que chez nous. Pourquoi pas devant chez vous ? Pour que nos parents ne les voient pas avec nous. Sinon, ils nous auront empêché de sortir à nouveau. Mais moi, c'était pas pour ça. Je les aimais bien au début parce qu'ils étaient gentils et généreux. Vous payez à manger ? Je crois que c'est pour manger le cerveau. C'est un télé de merde. Il y avait des trucs là. J'avais tout vrai. Sans le fait. Tu te sentais fort avec eux ? Putain, je te montais un truc comme ça une fois. J'ai eu un putain de gros à côté de moi. L'air de sécurité, j'étais tout léger. J'ai retrouvé pendu par les bras. Il faut que tu étais en haut à 20 mètres. Voilà ça, il y a des cages. Tu étais convaincu de ce qu'ils te disaient ? Au début, je ne les croyais pas. Mais ils ont commencé à me convaincre petit à petit. On ne cache pas les visages. L'un de mes amis a perdu la vie après une frappe aérienne. Oui, alors peut-être... Il est mort à cause des bombardements. Le père d'Ahmed, craignant que son fils ne tombe définitivement dans les filets de l'organisation terroriste, abandonne tout. Sa petite ville du nord de Raqqa et son boulot de commercial. En quelques jours, il organise la fuite de sa famille vers la Turquie, où ils sont toujours réfugiés. Une fois que Daesh s'empare des enfants, ils ne revoient plus jamais leur famille. En tant que père, j'ai eu peur. J'ai été donc obligé de quitter définitivement Raqqa, avec mes enfants, pour les empêcher de se radicaliser. Si seulement c'était vrai. Parce que les hommes de Daesh sont très forts pour attirer les jeunes.